Bienvenue dans vos conseils de libraire. Nous allons parler aujourd'hui d'un livre qui a marqué l'histoire et qui continue de faire rêver ses lecteurs. Ce livre n'est autre que le récit de voyage d'Ibn Battota. Alors pour situer un petit peu le personnage, Ibn Battota est né à Tangier en 1304. A l'âge de 21 ans, il décide d'aller faire le pèlerinage. Sauf que de ce voyage va naître en fait une succession de voyages, au point qu'il va parcourir une grande partie du monde musulman et qu'il est même le voyageur qui à son époque a parcouru le plus de kilomètres. Donc son récit de voyage est une source d'informations et une richesse extraordinaire. Alors à 21 ans, Ibn Battota quitte Tangier en direction de l'Amec pour effectuer son pèlerinage. Bien sûr à l'époque il n'y a pas d'avion, donc pour se rendre à l'Amec pour aller faire son pèlerinage, c'est un périple assez incroyable. Et donc son voyage va lui prendre deux ans. Il n'arrivera à l'Amec pour effectuer son pèlerinage que deux ans après avoir commencé son voyage. Donc pendant son voyage pour aller à l'Amec, bien sûr il a traversé de nombreux pays et il a vécu un périple assez incroyable. Arrivé à l'Amec, il va décider donc de rester sur place quelques années. Et puis au lieu de rentrer à Tangier, il décide de continuer à aller explorer le monde. Il se dirige vers la Perse, puis il se dirige vers le Yémen. Et à chaque fois donc il reste plusieurs mois, plusieurs années. Il rencontre des personnalités extrêmement importantes. Il vit surtout des événements extrêmement riches. Et donc il est un témoin de l'histoire de l'époque. Et lorsqu'il va justement nous relater ses voyages, ça va nous permettre de comprendre quel était justement l'état du monde musulman à cette époque-là. L'état des connaissances, les mœurs selon les différentes régions. Donc c'est vraiment un récit qui est extrêmement important. Mais continuons à suivre le périple d'Ibn Battuta. Ibn Battuta continue son voyage. Cette fois-ci, il se dirige vers l'Afrique occidentale. Puis il se dirige vers l'Asie. Puis il se rend en Inde. Il restera même au service du sultan de Delhi pendant 7 ans. Ensuite il se dirige vers les îles Maldives, où il deviendra alors un Qadi, un juge islamique. Ensuite il se dirige vers le Bengal, vers Sumatra. Puis il décide de retourner à la Mecque afin d'effectuer à nouveau le pèlerinage. Et il se rend donc à la Mecque en 1348. Mais ce n'est pas tout. Il se rend également en Afrique. Il reste un temps à Tombouctou. Il nous décrira le Sénégal, le Mali. Bref, son voyage est extrêmement riche, comme vous l'avez compris. Et il découvre des régions du monde qui sont totalement différentes. De l'Arabie, du Moyen-Orient, à l'Asie, au Maghreb, à l'Afrique. Bref, c'est vraiment un voyage extraordinaire. Un voyage qui nous fait rêver, qui nous fait visiter le monde avec lui dans cette période de l'histoire que pour la plupart d'entre nous, nous ignorons. Après 24 ans de voyage, il décide enfin de rentrer chez lui à Tangier. On aurait pu penser qu'arriver à Tangier, ça y est, il va rester tranquille, il va rester auprès des siens. Maintenant, il décide à nouveau de repartir. Et cette fois-ci, il se dirige vers Tunis. Puis, il part en Italie. Puis, il part en Espagne. Bref, son périple est encore à nouveau très animé. Et toujours avec cette envie de découvrir le monde, avec cette envie de voyager. Et de pouvoir justement explorer des contrées qu'il ignore. Puis finalement, Ibn Battuta décide cette fois-ci de rentrer pour de bon à Tangier. Il aura parcouru plus de 120 000 kilomètres. Le sultan de l'époque, impressionné par ce voyage, lui demande alors d'écrire ses mémoires. Et justement, on puisse connaître les pays qu'il a traversés, les informations qu'il a découvert, les personnalités qu'il a rencontrées. Bref, de laisser une trace de ses voyages, une trace qui pourrait marquer l'histoire. Et c'est ainsi qu'accompagné d'un homme qui s'appelle Ibn Jouzaï, qui va l'aider, qui va écrire justement ses mémoires, et bien on a entre nos mains, les récits donc de voyages, les récits de nombreuses années, de 120 000 kilomètres parcourus, de la découverte de l'Afrique, la découverte du Moyen-Orient, la découverte de l'Asie, la découverte du Maghreb, la découverte de l'Europe. Bref, un récit de voyages extraordinaires, qui nous plonge dans l'histoire du monde musulman, en compagnie d'Ibn Battuta. Sous-titrage ST' 501